Et donc voilà on est de retour sur Diablo 4 pour la suite de nos aventures avec ce DLC. On subit des petits plantages intempestifs, des décos dans un jeu que nous on veut parcourir en solo mais on est obligé d'être connecté en multijoueur et donc voilà on est tributaire des serveurs et de la qualité de la surcharge ou non etc pour pas grand chose mais c'est pas grave on avance quand même. Eru, nous voici là. Eru qui vient de nous soigner. Dans l'épisode précédent on a été visiblement tué puis jeté à l'eau et cette personne nous aurait récupéré et soigné. Prévenez Eru que la recherche de Nerelle peut commencer. Alors comment elle vous fait pour me sauver ? Avais-je rendu l'âme ? Mourante mais pas morte. Je vous ai juste donné l'impulsion nécessaire. Honnêtement je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Je croyais être arrivé trop tard. Que m'est-il arrivé ? Mes mains ne cessent de trembler. Je ne sais pas. Vous vous êtes échoué sur le rivage. Quant au tremblement vous avez perdu du sang. Toute la rivière en est essuyée. Vous acceptez simplement de m'aider ? Anarantu, si quelqu'un a besoin d'aide, l'aide lui viendra à moins que vous refusiez. Pas trop bien. Explorez la rivière dans ce cas. Il y a forcément des traces de votre amie. Voilà là on est sur la nouvelle carte. Déjouer l'embusquette des chevaliers calcinés. Je ne suis pas encore prête. Il faut attendre. C'est à dire ? Ah il y en a d'autres. Encore. Il me faut plus de temps. Alors normalement notre équipement lance des pluies de flèches de temps en temps. On a la compétence plus de flèches également. Je ne suis pas encore prête. On n'est pas avec le nouveau personnage. On est avec une voleuse. La stagiette la même que ce qu'on a utilisé durant le let's play de l'aventure principale. Lui aussi il était tout découpé là. Vous êtes en vie mais votre bras. Ce n'est qu'un membre. Mais vous, comment avez-vous fait pour vous en sortir ? C'est grâce à mon aide. Héros m'a soigné. Il pourra peut-être vous aider. Aucun soin ne sauvera mon bras. En revanche, le rhum calmera la douleur. J'ai bien peur qu'une rasade de rhum ne suffise pas à soulager la douleur d'une telle blessure. Vous avez raison. Il faudrait aussi un endroit calme pour le siroter. Ah, je connais un coin au sud-est d'ici. Ok, pourquoi vous m'achez sur le trajet là ? On va enlever ça. C'est finalement, on va le suivre. Il faut attendre. Bon, il doit y avoir un peu partout. On va afficher la carte vite fait. Il doit y avoir un peu partout aussi des hôtels de Lilith et compagnie. J'imagine. Bon, on va aller au point de rendez-vous tout de suite. Je suppose qu'on aura des quêtes exprès pour nous faire visiter l'endroit. Vous êtes poursuivi par la cathédrale de la lumière ? Oui, tout comme les rails. Une bonne raison de vous apprécier. C'est une bonne raison de vous apprécier. Cette musique... Qui donc ? Deux vieux amis. Trop russes. C'est un peu plus d'amuser pour leurs propres biens. Ces ruines impériales ont toujours des tunnels secrets. Il doit bien y avoir un autre passage. Il y en a bien un. Mais il va falloir se montrer agile. Ne vous en faites pas. Je me débrouillerai. Venez. Descendons. Non, je ne peux pas regarder par là. Je ne suis pas encore prête. C'est l'entrée ? Ah oui. Mais restez sur vos gardes. Qui sait ce qui a élu domicile à l'intérieur ? Voilà. Alors, emprise de la main blême, trouvez un chemin à travers le passage sombre avec vos camarades. Plonger dans les ténèbres, c'est le nom de la quête. Niveau 52. Mais on récupère les niveaux qu'on a perdus en fait. Très bizarre. Bon on continue avec ça. Pendant quatre secondes après une esquive on a 12% de dégâts supplémentaires. Une petite ambiance titaine quest ici. ... ... ... ... ... Attendez on va reprendre un Elixir Parce qu'à chaque déco le bénéfice de l'Elixir est perdu Et j'ai oublié de les reprendre Et j'ai oublié de les reprendre Une séquence assez agréable pour ceux qui aiment le dungeon crawl Portes, monstres, trésors et on recommence Il n'y avait pas trop trop de trésors Plutôt porte monstres et on recommence Vous vous battez bien J'avais cru comprendre que vous étiez un guérisseur Entre autres choses Avant tout je suis au service des esprits Et il vous demande souvent d'agir de manière aussi violente Uniquement s'il y a quelque chose à protéger Je crois qu'on va bien s'entendre Au début je croyais qu'il nous parlait à nous Mais niveau 52 quand même Vous incarnez la fureur de la tempête Je ne suis pas encore prête Mais ils sont combien ? Il me faut plus de temps Il me faut plus de temps J'étais en train de me dire C'est rare de croiser juste des squelettes Qui ne sont que des squelettes Ou des monstres qui ne sont que des squelettes Ou que ceci ou que cela Souvent il y a toujours des noms accouchés dehors Dans le diablo J'ai besoin de temps pour faire ça J'ai besoin de temps pour faire ça J'ai besoin de temps pour faire ça Votre compétence n'est pas prête. Sous-titrage ST' 501 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 de 30%. On va lui donner ça. Définissez un déclenchement. Alors on choisit nos compétences à nous en fait et quand on les utilise, lui il va faire son truc. Donc je vais prendre les pièges. Et ça c'est quoi ? Compétences lancées lorsque le personnage joueur est sous l'effet d'une perte de contrôle. Compétences lancées lorsque le personnage joueur est blessé. Compétences lancées lorsque le personnage joueur active une compétence en combat. Donc un peu tout le temps en fait. Là on va rester. C'est très bien. Renfort pour l'instant en arrière et aucun mercenaire engagé. Et on doit pouvoir choisir donc entre le renfort qui se déclenche de temps en temps avec un autre personnage et puis engager le mercenaire. On a un point disponible. C'est quoi ? Alors vaillance, temps de recherche 30% lorsque vous devriez subir des dégâts équivalents moins de 15% de vos points de vie. Rare vient vous aider en annulant les dégâts. Ok. Et donc on peut lui rajouter charge au bouclier ou frappe au sol. On a pris frappe au sol. Ok. Donc un petit arbre de compétence pour lui. C'est cool. L'entente. Rends entente à écrire actuelle. Donc il va falloir qu'on marque des points avec lui. Vous récupérez automatiquement cette récompense lorsque vous l'atteignez. C'est de la réputation à écrire. Ok. 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 Et puis... Congédié, mobilisé la renfort. Reconnaissez-vous ce casque ? Il était accompagné d'une lettre. Si je le reconnais ? Je l'ai fabriqué. C'était pour un vieil allié. Un chasseur de primes nommé Subo. Il est à peine éraflé. Je ne crois pas que Subo soit au courant de ma récente blessure. Auriez-vous l'obligeance de l'aider à ma place ? C'est marécage, ça doit être à Wezar. Commencez par là. Prenez ce home, qu'il sache que je vous envoie. Très bien. On va aller le chercher donc à Wezar. Subo a-t-il rejoint la blême ? Subo n'aime pas trop participer. Un jour peut-être, en le motivant un peu. Qui Subo traque-t-il ? Je sais autant que vous, c'est à dire pas grand chose. Ok. C'est qui Subo ? Je vous l'ai dit, c'est un vieil allié. En revanche, vous devrez peut-être apprendre à l'apprécier. Mobiliser des renforts. Donc est congédier le mercenaire. Ok, ok. Cherche Nerelle. Alors on va regarder les quêtes là. Dans les quêtes, on a désormais cet onglet. Quête à déverrouillage de fonctionnalités. Ah, c'était l'ancien onglet blanc. C'est devenu mauve. Ok. Donc soit Variana, soit sans nom, soit une plume sur la balance. Chercher Subo. On va peut-être commencer par ça. Il va falloir qu'on prenne le TP, qu'on s'en aille. D'autant que, de toute façon, il faudrait qu'on passe à une forge. Donc, on va utiliser le repère. Et puis, Aweza. Est-ce qu'on voit... Quase cause Glenn Aweza, il est là. Là, le plus rapide, c'est ici. Il y a une forge, alors c'est parfait. Alors, nous sommes arrivés, Raer nous suit. A chaque fois qu'on va se TP, on va avoir droit à ça de nouveau. La forge est juste là. Ok, on va détruire tous les objets. Et puis, on est parti. Canal de l'adulation. Alors, chercher Subo dans les marécages toxiques. Donc, quand on utilise ces pièges bleus, lui, il frappe le sol. On va boire une potion quand même en cas de lag prolongé au cas où. On n'est pas en mode hardcore. Si le personnage meurt, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai qu'au vu des lags, ça ne donne pas trop envie de jouer en mode hardcore. Pourtant, le jeu lui-même donne envie de jouer en mode hardcore. Mais les conditions de jeu, pas ouf. ... ... ... ... ... Là on a de l'entente avec lui, petit à petit, juste à force de tuer des monstres a priori. ... 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 nous et sinon tu veux aller là-bas toujours passer par l'événement et le petit coffre caravane assiégé ça fait repousser les il me faut plus de temps ok ensuite il y en a d'autres il y a encore 15 secondes de vague elles ont réussi à détruire un chariot deux chariots on a quand même réussi à en sauver une tout a rien à nous dire alors on continue on voit la réputation ici peut-être récupérer ça quand même je ne suis pas encore prête on a on a on a on a C'est parti ! Je ne suis pas encore prête ! On est pas loin du prochain niveau Je ne comprends pas pourquoi nous avoir baissé nos niveaux de 10 points Si c'est pour nous refiler des niveaux aussi rapidement derrière Je n'ai plus beaucoup d'énergie J'ai besoin de temps pour faire ça Ok Je vais supposer que vous avez un plan Partez devant Attirez l'attention du plus costaud et occupez-le un moment Vous saurez quoi faire en temps utile Ne tuez personne T'es sur le toit ? Alors l'hôtel venteux Bon on retrouve certes des décors différents Mais les mêmes schémas Les mêmes patterns de donjons Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est parti. J'ai besoin de temps pour faire ça. Je n'ai pas assez d'énergie. C'est parti. C'est parti. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Bon, c'est l'exploration de l'introspection. Ok, ici l'échelle. J'ai besoin de temps pour faire ça. Il me faut plus de temps. Alors, qu'est-ce que vous fichez, chef de la bande des bandits ? Serviteurs du Marais vivant, nous offrons ce sang innocent dans l'espoir que le Marais nous aide lorsque nous... Tiens, tiens. Nous avons de la visite. Vous êtes des bandits. Vous êtes des sectateurs. Et vous, vous êtes déjà mordes. Qui que vous soyez, vous ne faites pas le poids. Arthée, vivez. Arthée, vivez. Vous étiez sur vos gardes, j'imagine. Tout s'est bien passé. Non. Finissons-en et allons toucher la prime. Bon, ça va, on est déjà. À la moitié. C'était expéditif. Ah, mais on est en normal là. Quand ça se fait qu'on ne soit plus en monde 3 là ? Bon. Quand ils sont déjà au max. Ah oui, je sais, ça se fait qu'ils ont changé les modes de difficulté. Donc on a toujours 4 modes de difficulté, mais ils ont changé les noms, je ne sais pas quoi. Et à mon avis, c'est ça qui cause problème. Il faut bien sortir d'ici. Bon, c'est parti. Bon. 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 Alors, ça a marché finalement. Bien, on va récupérer nos obols. Je ne peux pas les récupérer non ? Une plume sur la balance. Pourquoi tu ne veux pas récupérer tes obols ? Mercenaire disponible donc, Subo. Laissez-nous tranquille. Je dois juste récupérer ça. Il nous faut plus d'énergie. Au fait, Archer déshonoré, donc des titres supplémentaires. Vraiment, les obols, tu ne veux pas les récupérer. Et avec l'arrière, on a augmenté beaucoup d'un coup. Qu'est-ce qu'on a ici ? Lorsque vous utilisez une potion de soin, vous étourdissez les adversaires à proximité. Lorsque vous esquivez une cible, vous hébêtez cette dernière pendant 2 secondes. Pourquoi pas ? Danse des poignards. C'est vrai qu'on ne l'a pas augmenté, ça. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est avec l'équipement. Vos chances d'infliger des coups critiques à l'aide des compétences tiers d'élite. Vous obtenez 6% de réduction de dégâts à proximité. Pourquoi pas ? Et donc voilà. Là-dessus, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On va se rapatrier peut-être. C'est quoi ça ? On a une quête à rendre la zarbinzette. On ira un peu plus tard la rendre. On va aller ici. Ok. Et prochain épisode, on va recruter notre mercenaire. On va voir si on peut changer la difficulté. On va se faire une petite pause du cut ici. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à tout.